Et les voici qui s'élancent pour cette sixième épreuve, le prix du comité régional d'équitation des Yvelines, avec un excellent départ du numéro 2, Fragrance Miancese, suivi du numéro 7, Railway Weipatrina. Alors que les chevaux avancent de plus en plus et qu'il y a un cheval détaché, ils abordent déjà le bout de la ligne opposée. Alors que Fragrance Miancese avance, que le numéro 3, Grand Plumier, monté par Lilloupine, a plus d'une dizaine de longueur d'avance, au milieu de toi, alors que le numéro 7 continue d'avancer aussi, voici les trois qui se détachent le long du peloton. Le numéro 3, Grand Plumier, liant toujours une quinzaine, vingtaine de longueur d'avance, pendant qu'il va aborder la ligne droite en tête, toujours qu'annoncé par sa partenaire, Lilloupine, lui qui semble déjà avoir course gagnée, pendant que Fragrance Miancese, monté par Léane Moulon, continue de s'accrocher et de lutter pour la deuxième place. Grand Plumier, lui, va s'imposer, debout sur les étriers, et tranquillement, du plus d'une trentaine de longueur d'avance, alors que derrière, la lutte est serrée pour la deuxième place, entre le numéro 2, Fragrance Miancese, et le numéro 5, Grenias Deljo, monté par Théo, Théo Delba qui vient prendre la troisième place, ce qui fait illusion pour la deuxième, et pendant que le numéro 8, Poussicat, monté par Anaï Gilles, passe la quatrième place sous la casaque de l'écurie club des étoiles. La Scamaro du Milan complète l'argent, c'est-à-dire les cinq premières places, suivi du 7 et du 4. La Scamaro du Milan